Une goutte sur ses yeux, le premier objet qu'ils verront à son réveil, Fût-ce un lion, un ours, un taureau, un loup, une guenon curieuse, ou un singe affairé. Elle le poursuivra avec le cœur rempli d'amour. Et avant que j'ose ce charme de ses yeux, ce que je peux faire avec une autre plante, je lui demanderai son petit dinde. Eh bien, réformer ses désordres, cela dépend de vous. Pourquoi Titania contrarirait-elle son oberon ? Je ne lui demande qu'un petit enfant pour en faire mon page d'honneur. Mettez votre cœur en repos, tout le royaume des fées n'achèterait pas de moi cet enfant. Sa mère est un initié à mes mystères, et maintes fois la nuit, elle a bavardé auprès de moi. Elle est fortunée et morte. Et les femmes n'auront-elles point part du lion ? Il faudra un autre prologue pour dire que le lion n'est pas un lion. Oui, oui, oui. Il faudra dire que vous jouerez vous-même le lion. Il faudra parler vous-même et dire ceci, ou quelque chose d'équivalent. Mesdames, je vous prierai de ne pas avoir peur, de ne pas trembler. Car si vous croyez que je viens ici en lion, ce serait d'exposer ma vie. Non, 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 je ne suis rien de pareil. Je suis une femme, comme toutes les autres femmes. Et là, vous dites votre nom et vous êtes la ritounette que vous êtes queens. C'est vrai ? Portez poli pour ce seigneur. Danser dans ses promenades, gambader à ses yeux. Nourrissez-le d'abricoté, de framboises, de risins vermeils, de figues vertes et de murs. Inclinez-vous devant lui, faites-lui la révérence. Salut, martel. Je salue vos seigneuries de tout mon coeur. Allons, accompagnez-le. Condusé-le sous mon berceau Enchaîné la langue de mon pied-de-bé Me demande si Titania s'est réveillée Et puis qu'il a été le premier objet Qui s'est offert à sa vue Et dont il faut qu'elle se passionne jusqu'à la fureur Voici mon courrier Eh bien, folate-esprit Quelle faille torture n'emmène dans le lieu Dans ce poids enchanté Ma maîtresse était prise d'un monstre Près de l'adresse de son berceau sacré À l'heure où elle était plongée dans le sommeil le plus profond Une bande de russes d'artisans grossiers Qui gagnent leur vie dans les échoppes d'Athènes Se sont rassemblées Pour lui répéter une pièce destinée à être jouée Le jour des noces du Grand Désir Et le plus stupide malodru de cette bande d'ignorants Qui représentait un pire âme dans leur pièce S'est éloigné de la scène J'en ai donc profité pour lui porter une tête d'âme sur la sienne Et le hasard a voulu que, à ce moment même Titania se soit réveillée et a pris aussitôt de l'amour pour Hollande Ces événements surpassent mes espérances Mais as-tu moins les yeux du jeune Athénien avec le filtre d'amour Comme je te l'avais ordonné ? Vous êtes, gardez-vous rigueur pour votre plus cruel ennemi Si jamais tu as assassiné l'isoplement dans son sommet Déjà à moitié enfossé dans le sang à chèque de t'y plonger Et tu, moi aussi, aurais-tu jamais abandonné son hernière endormie ? Il faut que tu l'aies assassinée Tu as le visage de meurtrier et regard cadavéroux, farouche Ce n'est-on celui d'un homme assassiné, le cœur percé par votre cruelle civérité Et pourtant, vous qui me tuez, restez aussi pure et ainsi, aussi rayonnante Que Vénus dans sa sphère est un sang Oui, qu'elle parte à mon cher Lysandre Bon, Dimitrius, veux-tu me le rendre ? On peut plutôt donner son cadavre à mes lévriers Oh, loin de moi, loin de moi, chien ! Tu l'as donc assassinée ? Oh, le bel exploit ! Je vous ai porté l'expérience, il s'en pense de rendre votre colère sur une méprise Je ne suis point coupable du sort de Lysandre Autant que je puisse savoir, il n'est point mort Mais dites-moi alors qu'il se porte bien Je pouvais vous l'assurer ? Débarration ! Et tu veux rompre violemment l'une de notre ancienne tendresse et te ligue à des hommes Pour pas fouer ta pauvre amie Je suis confondue de vos amers reproches, je ne vous insulte pas Il me semble plus tôt qu'il s'y faut qu'il m'insultait Oh, n'avez-vous pas engagé votre amant Lysandre à me suivre comme par la chronnie Et à monter mes yeux et mon visage ? Et n'avez-vous pas engagé votre amant, hein ? Dimitrius, qui tout à l'heure me repoussait du pied à m'appeler déesse, nard, raridivile beauté, merveille céleste et sans prix Je ne vous fuis de comprendre ce que vous voulez dire Oh, oui ! Oui, continuez, hein ? Faites-tu une artrice, hein ? Faites-l'amour en me regardant quand je tourne le dos, hein ? Faites-vous des signes d'italisances ! Sors ! Il en sera parlé partout dans le monde de ce jeu si bien choyant Dors-tu, mon bel amant ? Quoi ? Serais-tu mort, mon tourtereau ? Oh, pirate ! Oh, pirate ! Oh, pirate ! Oh, pirate ! Parle, parle-moi ! Lève-toi ! Toujours muet, donc mort ! Mort ! Viens, fidèle épée ! Viens et plonge-toi dans mon sein ! Oh ! Adieu ! Adieu, mes amis ! Assis, fini, dis-mais ! Oh ! Adieu ! Que vous avez fait ici un court sommeil pendant que ses visions erraient autour de vous ! Seigneur ne blâmez point ce faible vingt-sujet, et ne le promet que, pour un songe, Si vous rendez grâce, nous nous corrigerons ! Et comme je suis un honnête Poc, Si nous avons le bonheur immérité d'échapper cette fois-ci à la langue des serpents, Nous ferons mieux avant peu ! Sinon, prenez Poc pour un menteur ! Ainsi, bonne nuit à tous ! Donnez-moi le courage de votre main, si nous sommes amis, Et Poc vous dédommagera quelques jours ! Applaudissements